salut les astros alors aujourd'hui c'est un peu particulier je vais vous parler d'astronomie mais en même temps je vais courir parce que une de mes passions c'est la course à pied vous pouvez d'ailleurs aller voir ma chaîne youtube consacré au trail running alors j'ai commencé à l'entraînement pour tout dire un entraînement qui va durer 35 semaines pour préparer un trail de 80 km à travers les monts des flandres donc c'est le nord trail mont des flandres 80 km avec 1610 mètres de dénivelé positif et donc négatif aussi donc le plat pays n'est pas si plein que ça je me suis dit je vais partir pour ma troisième séance d'entraînement c'est une séance d'entraînement de une heure de course donc je suis parti sur un 10 km et puis je me suis dit tout ce temps passé à courir qu'est et ben je vais m'arrêter et vous donner des conseils pour bien préparer vos séances d'astronomie et pouvoir tirer un maximum de vos soirées d'observation voilà les amis le programme pour aujourd'hui c'est parti bon les amis c'est parti pour le premier conseil alors mon premier conseil et ben c'est un peu comme pour les personnes qui adorent le vin il faut mettre le vin à température on va le décanter on va le chambrer à vos instruments c'est comme des bonnes bouteilles de vin il faut les préparer il faut les préparer à des chocs thermiques et d'humidité donc sortez vos instruments à peu près une demi-heure 40 minutes avant toute observation minimum donc laissez les en position ne faites pas la mise en station de toute façon vous allez sortir vos instruments ce sera pas encore la nuit et vous allez laisser la nuit arriver tranquillement et les premières étoiles arriver et quand vous pourrez mettre la mise en station bas ce sera bon vos appareils seront à température et ça évitera les chocs thermiques les lentilles et les miroirs peuvent complètement soit se dilater ou se contracter selon qui fait chaud qui fait froid quand on sort un instrument d'une pièce à température généralement dans les maisons il fait à peu près 20 degrés et quand on sort un instrument il fait 30 degrés et ça va se dilater et quand on sort l'hiver et qui fait 5 degrés dehors ça va se contracter donc les miroirs et les lentilles vont quand même bien jouer donc faut laisser à l'appareil le temps de s'adapter progressivement quand vous voulez observer vous dites tiens je vais observer je prends mon instrument sous le bras et hop je sors non non faites ça tranquillement 40 minutes minimum pour la mise à température des appareils c'était mon premier conseil pour bien préparer une observation allez on se retrouve d'ici quelques kilomètres pour un deuxième conseil allez c'est parti vous êtes encore là bon c'est super alors mon conseil suivant ça va être bas puisque vous avez laissé votre instrument optique prendre la température et s'adapter à son milieu faites la même chose avec la plus belle optique que vous ayez vous avec vous c'est à dire vos yeux donc il faut effectivement avant toute observation laisser sa rétine et sa pupille prendre la mesure de l'obscurité et s'adapter car l'oeil c'est un organe adaptatif c'est une merveilleuse machine que nous a offert la nature pour contempler le monde donc ce serait dommage d'avoir perdu entre guillemets 40 minutes à laisser vos instruments s'adapter aux conditions de température et d'hygrométrie et pas faire le travail avec votre oeil donc voilà et d'ailleurs il ya un autre conseil tout à l'heure vous verrez qui se rapporte également à l'oeil et à l'adaptation de la lumière voilà je vous en dis pas plus c'est parti voilà ça fait presque 40 minutes qu'on est parti je pense que la sortie va durer beaucoup plus longtemps qu'une heure est quand on aime on ne compte pas pour les astros quand vous faites une observation astromique que vous avez toutes les conditions requises pour l'observation bah faut savoir où et quoi et comment observer donc le prof le conseil je pense que tout le monde le connaît c'est de préparer ses observations à l'avance donc par contre on prépare une observation à l'avance il ya peut-être une méthode je vous explique un peu ma méthode c'est simple moi je prépare une observation selon déjà le jour de la semaine si je suis en semaine une voiture qui arrive derrière je vais programmer généralement une observation courte si je suis en week-end en congé ou un jour férié je vais peut-être programmer une observation longue donc selon c'est une courte ou longue en fait c'est un peu comme quand je vais faire du coup une course à pied il ya des courses courtes 5 et 10 km et des courses longue 20 30 km donc je vais pas préparer les choses de la même façon quand je suis en observation courte je vais prendre un objectif principal je vais définir deux objectifs secondaire donc je vais préparer mon observation avec généralement j'utilise de stellarium et je vais voilà bien de telle heure à telle heure objectif principal si c'est une observation courte généralement c'est une heure une heure et demie donc je vais dire une demi heure 40 45 minutes d'observation principale et ensuite le reste du temps et les secondaires si j'ai le temps d'y aller donc va quand je suis en courant d'observation longue donc là je vais prendre beaucoup plus de temps je vais me faire un planning de choses à voir tout au long de la soirée donc je vais faire une ligne temporelle une timeline et sur cette timeline je vais indiquer tout ce que je vais devoir faire notamment la recherche aux jumelles le pointage l'observation à l'oculaire ensuite la mise en place de la caméra ou le démarrage d'un dessin tout ça ça va être noté et j'ai plus qu'à suivre simplement mon plan c'est un peu comme quand je vais courir je fais un plan d'entraînement avec voilà lundi je fais ça mardi je fais ça etc telle distance tel le rythme voilà tel parcours tel circuit donc tout préparer donc préparer vos observations voilà donc selon deux critères observation courte juste un objectif principal et un ou deux secondaires sans plus de précision n'allez pas dans les détails à telle heure je fais ci à telle heure je fais ça voilà juste une observation courte pour moi c'est une observation qui va faire une heure une heure et demie observation longue je vais partir dans les étoiles une bonne partie de la nuit ça peut durer deux trois quatre quatre heures voire même je vais me coucher et je me relève plus tard en faisant sonné mon réveil pour essayer de capter quelque chose qui va se passer le matin très tôt le matin vers quatre heures cinq heures du matin voilà une observation longue observation courte faites votre votre petit road book des étoiles à leur road book des étoiles ouais c'est bien ça sonne bien vous pouvez préparer soit sur une feuille soit sur bas sur votre smartphone dans le bloc notes etc enfin bref gardez-en une trace voilà les amis c'était un conseil supplémentaire allez on va pas lambiner là parce que n'est pas arrivé là bas là vous voyez deux mots donc ce sont les là bas c'est le mont cassel le village préféré des français 2019 ou 2018 ou en 2018 à ma fille qui habite là bas bon les amis c'est parti pour un nouveau conseil alors moi j'ai remarqué juste une chose c'est que quand j'ai commencé et j'ai débuté l'astronomie il n'y avait rien de plus désagréable de se rendre compte que j'avais oublié quelque chose je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça mais ça peut vous arriver avec le temps ça nous arrive moins de moins en moins mais ça peut encore arriver donc avant de partir sur un site d'observation que ce soit sur votre jardin dans votre jardin ou à l'extérieur préparez vos affaires comme si vous partiez pour un commando donc moi j'ai une mallette je vérifie que j'ai bien tous mes oculaires que j'ai mes barlots que j'ai mes filtres j'ai ma petite boussole j'ai ma petite lampe rouge j'ai mes crayons mes gommes mes feuilles mes plastiques que j'ai ma bouffe que j'ai mes affaires pour me changer un vêtement de plus vie etc enfin bref tout le matos le pack de batterie la rallonge électrique voilà vous faut vous dire que vous partez en expédition et qu'il n'y a pas de retour possible parce que franchement il n'y a rien de pire de se retrouver à revenir chez soi quand on est dans son jardin pour juste parce qu'on a oublié la taille crayon et ça m'est déjà arrivé ça j'ai pété la mine de mon crayon j'ai pas de taille crayon je suis rentré chez moi chercher mon taille crayon je me suis pris un flash de lumière parce que ben forcément à la maison ils vivent pas dans le noir voilà donc faites attention c'est c'est dommage parce que ce soir là j'ai quand même perdu presque une demi heure à réadapter mon oeil aux conditions d'observation qui était celle que j'avais avant de m'apercevoir que je voulais faire un joli dessin d'une nébuleuse qui était très faible et donc voilà quoi la haine pour préparer à l'avance tout ce que vous pouvez avant de vous engager la tête dans les étoiles voilà c'était un conseil avisé par l'expérience et je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu ces moments pénibles où on s'aperçoit que et merde j'ai oublié si j'ai oublié ça donc ça peut foutre en l'air une une observation voire même empêcher carrément d'observer à quelque chose à ou en tout cas ça crée beaucoup de frustration voilà donc faites bien gaffe à ce que vous emmenez faites une petite ballette un petit sac et c'est voilà allez on se retrouve pour là j'ai une route à franchir on va aller là bas de l'autre côté on va faire attention de ne pas se faire écraser ouais les amis je veux juste vous faire voir quelque chose regardez là on est à sur un donc là c'est une petite rivière qui ruisseau donc c'est la rivière de la creule un petit ruisseau et ben aujourd'hui il est exceptionnellement bas et donc là on voit les effets de la sécheresse vous voyez ici la ligne d'eau la bout de mon doigt habituellement quand je passe ici la ligne d'eau elle est là vous voyez les racines là d'ailleurs qui qui théoriquement sont noyés dans l'eau vous pouvez voir là la baisse du niveau de la rivière c'est affolant et c'est comme ça tout du long donc mes amis le réchauffement climatique la sécheresse en europe et partout en europe c'est pas du pipo bon voilà donc on a mis en place l'instrument dans le jardin on a adapté son oeil on a préparé sa soirée on a préparé son matériel maintenant ben on va observer alors conseil essayer d'observer des objets avant qu'il n'arrive trop bas sur l'horizon parce que effectivement lorsque vous allez observer vers l'horizon vous allez accumuler toutes les couches de brume sur des kilomètres et des kilomètres et donc ben forcément vous allez perdre en luminosité sur certains certains astres très faibles que vous ne verrez plus vous ne verrez pas très bien donc ça c'est important de savoir programmer son son observation par rapport à la hauteur de l'astre sur l'horizon donc essayez de pas trop quand vous n'avez pas le choix vous n'avez pas le choix actuellement les planètes comme jupiter et saturnes sont basses sur l'horizon voilà comme ça autre chose aussi pour avoir une bonne luminosité dans son instrument essayer de programmer les objets les plus faibles en en magnitude à observer quand il n'y a pas la lune parce que la lune c'est un phare de lumière qui va venir complètement masquer les faibles luminosité ça c'est aussi important de se renseigner sur les phases lunaires ça je vous laisse regarder sur stellarium quand vous préparez vos observations bien regarder quand vient la lune donc effectivement il est intéressant d'observer pendant la nouvelle lune quand la lune n'est pas du tout dans le ciel on a les ciels des plus noirs et vous pouvez également faire des observations quand c'est la lune descendante et qu'elle est en train de disparaître sous l'horizon donc en début de nuit elle est généralement basse sur l'horizon elle va bientôt plonger sous la terre sous l'horizon et va vous laisser ensuite un ciel plutôt exempt de lumière donc faites attention on parle de pollution lumineuse avec les réverbères mais la lune a toujours été une source de pollution lumineuse bien sûr si vous voulez observer la lune là vous n'avez plus ce problème il y a beaucoup de choses à voir je vous renvoie à ma série de vidéos moon explorer il y a des choses à faire et à voir voilà allez c'est parti vous voyez ici là c'est un cimetière militaire de 1914-1918 donc c'est tous les toutes les tombes des soldats qui se sont battus pour la bataille de la creule près d'asbrooke ce petit cours d'eau qu'on a vu tout à l'heure et qui était presque à sec il y a des gens qui sont morts pour ça donc ça me fait un peu de la peine de voir que la rivière elle est presque presque morte quoi il y a plus d'eau dedans et ces gars là ils se sont battus sur la ligne de la creule donc là ici on a par exemple on on a un canadien 1 h cluet royal newford land regiment voilà en 1918 et à tous et tous ses copains bon alors des cimetières militaires 1914-1918 la grande guerre ici c'est du concret c'est du réel il ya deux endroits en france où il ya des cimetières militaires à la pelle il ya le nord de la france et il ya en normandie où il ya quand même eu des la plupart des américains et des anglais qui sont morts en france la plupart sont morts là bas après je dis pas qu'il ya pas eu des morts mais le gros du paquet c'était là bas et puis dans le nord également des millions de gens qui sont morts bon ça c'est 1h05 1h05 concours je pense que la sortie elle va se prolonger là faire une dix ans et demi quand vous partez pour une observation astronomique il faut que vous regardiez la météo avant de sortir voilà il fait beau quand vous faites de l'astronomie c'est pareil donc essayez de programmer vos soirées courtes ou longues dans les meilleures conditions météo donc il ya plusieurs sites internet pour la météo astronomique si vous mettez les liens là haut ou plutôt en commentaire pense que fred lui les connaît voilà donc oui la météo c'est important d'autant plus que bah il faut préparer aussi ses vêtements en conséquence quand vous partez pour l'observer bah il va faire chaud au départ ou tiède enfin peu importe et puis au fur et à mesure que la nuit s'enfonce il va faire de plus en plus froid donc essayer de préparer différentes couches thermiques pour vous réchauffer et pas attraper un grand rhume parce que ça pourrait éventuellement des bouches et sur une belle crève et qui vous pourrez qui vous empêcherait de d'observer le reste de la semaine ou même à le mois complet moi j'ai eu des crèves qui ont duré à un mois un mois et demi donc je prépare toujours plusieurs couches de vêtements donc un suite polaire à capuche par exemple même si je ne mets pas tout de suite que je suis en t-shirt au départ après je mettrais mon suite à capuche j'ai toujours un coup de vent également parfois il peut y avoir du vent très froid aucun coup de vent un kawai je prépare aussi un pantalon de jogging quand je l'observe et que je suis en short ou en bermuda j'aime bien pouvoir me mettre très forçablement dans un pantalon de jogging c'est facile à enfiler c'est pas très cher et c'est généralement très chaud voilà pensez aussi à des bonnes chaussettes des bonnes chaussures quand le terrain est spongieux l'hiver ou l'automne vous allez vite vous rendre compte qu'une bonne paire de chaussures c'est bien quoi parce qu'avoir les pieds mouliers c'est pas top des mitaines alors quand on mitaine moi je préfère les mitaines on a quand même de meilleures sensations au niveau des de la manipulation de film bien sûr quand il fait très fort je mets des gants mais pour dessiner du coup c'est un peu compliqué donc je sais qu'il existe des gants avec des bouts de doigts qui se retirent comme des petites capuches ça ça peut être sympa préparer également au niveau de vos vêtements dans les poches de vos vêtements si vous avez un manteau ensuite avec des poches et une petite barre de céréales chocolat ça fait toujours plaisir de se réchauffer aussi il n'y a pas que le vêtement qui va vous réchauffer il ya aussi des calories avec une barre chocolatée une barre sucrée une barre céréales vous allez reprendre de l'énergie c'est pareil que pour le sport donc l'analogie avec la course à pied le vêtement et le ravitaillement en calories c'est quand même important pour faire de l'astronomie comme pour faire un trail quand on part sur un trail toute la nuit et que le lendemain il nous reste encore toute la toute la journée à courir on est bien content d'avoir eu des bons vêtements pour nous tenir bien au chaud et puis trouver dans nos poches ou dans nos sacs là des petits des petits plaisirs chocolatés voilà des barres énergétiques donc l'astronome c'est aussi un sportif faut pas l'oublier voilà allez c'est parti c'est 1h10 voilà on a dû faire une bonne dizaine de kilomètres déjà donc là je prolonge le plaisir bon les petits astros encore un conseil pour bien observer les étoiles utiliser votre vision périphérique donc je pense que vous avez dû en entendre parler de nombreuses fois savoir que l'oeil au niveau de la de la pupille est constitué de deux zones on a la zone centrale et la zone périphérique donc la zone centrale elle c'est une zone qui est faite pour la vision diurne c'est à dire la vision de jour donc quand il ya une forte luminosité le centre de l'oeil va l'atténuer pour que le signal puisse nous paraître cohérent et qu'on puisse voir clair et puis ensuite on a la partie périphérique de la pupille donc la partie périphérique de la pupille elle est sensible ultra sensible à la lumière donc c'est l'inverse donc les signaux faibles en luminosité vont être captés par cette couronne périphérique beaucoup plus que le centre de l'oeil donc quand on est à l'oculaire quand on veut observer un astreux faibles une nébuleuse une galaxie bah vaut mieux regarder avec eux en décalant un peu son son regard et en allant capter cette zone périphérique pour pouvoir avoir un peu plus de lumière donc toute la difficulté c'est de rester concentré parce que naturellement l'oeil lui va instinctivement basculer vers la vision centrale donc oui là il va instinctivement se replacer au centre donc il va falloir mécaniquement jouer sur le balayage de l'oeil donc revenir sur la périphérie vous allez instinctivement revenir vers le centre revenir sur la périphérie comme ça donc ça va être un jeu de vous n'allez pas pouvoir fixer longtemps la zone périphérique de passer de l'un à l'autre ça va dans le cerveau mettre en place des mécanismes de contraste et donc vous avez peut-être même voir bien les choses vous n'avez pas forcément discerner des détails parce que malheureusement cette zone périphérique elle est pauvre en en capteur pour voir des détails généralement le détail c'est le centre de la pupille la lumière c'est la périphérie donc voilà il ya un petit il ya un petit jeu comme ça à faire entre vision centrale vision périphérie pour pouvoir bien observer pour en tout cas ne jamais fixer trop longtemps avec la vision centrale vous allez finalement voir quelque chose de sombre donc voilà utiliser votre vision périssérie calme voilà mes amis allez c'est reparti voilà les amis donc quand vous voyez un coureur passé au dessus d'un pont et que vous êtes en voiture au dessus enfin vous êtes en voiture sur une voie rapide et que vous voyez un petit courant c'est parti pour un dernier conseil pour bien réussir une observation astronomique bon m'arrêter donc le conseil est simple n'est pas attendre la fin de la semaine pour noter tout ce que vous avez observé vous avez passé du temps vous avez préparé votre oeil préparer votre instrument préparer votre matériel préparer vos affaires un anca vous avez tout fait comme il fallait voilà vous observez des choses intéressantes et bien ce serait dommage de tout rater parce que vous n'avez pas mis au propre tout ce que vous avez fait et donc dès que vous avez terminé l'observation si vous avez le temps noter tout ce que vous avez observé la date l'heure le lieu les oculaires que vous avez utilisé les filtres que vous avez utilisé si vous avez fait une barre l'eau faites à compte rendu de ce que vous avez vu en termes donc d'objets observés mais aussi ce que vous avez pu ressentir vos émotions etc donc ça c'est important à savoir et puis tenez un petit journal un petit journal d'observation pour noter tout ça ouais il est pêcheux ici voilà donc essayer de faire ça soit le soir ou le lendemain mais n'empilez pas sur votre bureau toutes vos observations à refaire le dimanche parce que moi je vous connais on est un peu fainéant des fois on a un peu la flemme et puis on oublie de le faire et puis au bout d'eux une semaine 15 jours carrément oui c'est vrai j'espère ah ben je me souviens plus je me souviens plus quand est-ce que c'était à quelle heure ce que j'ai vu ce que j'ai pas vu voilà donc reportez vos observations le plus rigoureusement possible le plus rapidement possible voilà ce que j'avais à vous dire pour donner des conseils allez et voilà mes amis la chronique s'arrête là j'espère que tous ces conseils vous aura inspiré vous aura donné envie de sortir vos instruments et faire des observations et moi je vous dis à très bientôt gardez l'oeil à l'oculaire et portez vous bien allez ciao bye il me reste encore 15 minutes voilà on aurait fait une heure et demie une heure et demie de course tranquillement hein bon mes amis je tenais également à vous remercier à l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes à 140 141 abonnés donc merci merci pour votre confiance merci pour votre passion merci à vous merci aux amis astro qui ont également des chaînes youtube et qui m'ont donné aussi un petit coup de main petit coup de pouce on est on est un petit groupe comme ça d'amis et on va tous ensemble aller vers le ciel profond vous êtes formidable un grand merci à tous les abonnés merci 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 de ce que vous êtes merci de m'encourager et merci merci de tous vos commentaires voilà je n'en perds pas une miette